L'eau, c'est la vie, on le sait. Et nous savons aussi qu'il faut le protéger. C'est une ressource aujourd'hui qui est rare et qui doit absolument être protégée. Mireille Merewski, déléguée générale de l'ACAD, l'Opératoire de la Coopération. Le changement climatique est une réalité pour nous toutes et tous. Et nous avons besoin de travailler ensemble, main dans la main, pour améliorer la situation pour nos populations. M'appeler Méditerranée Maître Pôle aujourd'hui est résolument tourné sur la coopération décentralisée. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on prépare la génération future à être enfant du monde et pas seulement enfant d'un territoire donné. Le projet c'est quoi ? L'eau du passé qui se verse à la main, on projette de la prendre pour faire de l'agriculture. L'agriculture par exemple n'a pas besoin de la même qualité d'eau. L'idée c'est de venir créer ici une boucle où on réutilise l'eau à la sortie de la station d'épuration pour d'autres usages qui n'ont pas besoin forcément de l'eau potable. Ce projet-là est important pour nous parce que ça nous permettra de pouvoir cultiver aussi bien la saison pluvieuse que la saison sèche. Ici, les gens n'ont pas la possibilité de cultiver pendant la saison sèche parce qu'il y a le manque d'eau. Les enfants qui viennent de naître ont besoin de légumes. Ça sera très bon pour les enfants. Et pour le troisième âge, ça va faire une bonne santé pour eux. Dès l'arrivée du projet, ça a été très bénéfique pour nous. Avant, ce qu'on vivait, nos fosses se remplissaient très tôt. Et on payait à hauteur de 15 000, 20 000 pour vider les fosses. Et dès la tombée de la pluie, les fosses se remplissent aussitôt d'eau. Et ça, c'était très coûteux pour certains. Nous avons aussi un autre défi, c'est de tout faire pour accentuer la coopération des centralis. Il fallait donc initier un décret sur l'intercommunalité. Nous aimerions que, dans le domaine de la coopération, qu'on fasse tomber ces barrières qui nous retardent. On doit avoir les mêmes objectifs parce que nous sommes une même famille. Nous avons des parents dans toutes les communes. Nous nous retrouvons autour de l'essentiel. À la suite du travail qu'on a fait avec vous, on a été mobilisés par des villages, des oueds marocains, qui sont intéressés par des méthodes identiques. Le fait que le Sénégal découvre l'expérience, on pourra ajouter des choses qui pourraient revenir vous servir aussi. L'Afrique à Montpellier est chez elle. À Montpellier, nous voulons construire des ponts, favoriser les coopérations. Nous avons beaucoup à apprendre du continent africain. C'est ce chemin que Montpellier prend. C'est une fidélité à l'histoire de notre ville. C'est un engagement sur les défis du 21e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada